Société Auchan, car la société Citrus, qui détient 66% du capital de la CEMOP, s'appelait encore il y a peu Imochan en tant que filiale de ce groupe. La SNCF et Auchan sont particulièrement intéressés à ce que les abords de la gare du Nord soient profondément rénovés afin d'accroître l'attractivité de la partie commerciale de la gare. Je crois que le reste a parfaitement démontré à quel point ce projet ne correspondait pas à ce qu'on est en droit d'attendre. Mais c'est pourquoi ils sont aussi d'accord pour participer à un projet urbain partenarial, le fameux PUP, qui aura pour vocation de réaliser la rénovation des abords. Le Code de l'urbanisme définit assez précisément ce qui peut être ou non réalisé dans le cadre d'un PUP et les conséquences en termes de taxes d'aménagement. Or, le projet qui nous est proposé est pour le moins étonnant. En effet, la ville affirme que la CEMOP financera 75% du PUP, soit 6,5 millions d'euros, mais omet, de façon surprenante, d'indiquer le montant qu'elle propose pour l'exonération de la taxe d'aménagement. Or, si on utilise le calculateur qui figure sur le site internet de la mairie de Paris, le montant de cette exonération est de 3,6 millions d'euros. Le coût réel pour la CEMOP serait donc en réalité 2,9 millions d'euros, ce qui est dérisoire pour la société Auchan, qu'il faut-il le rappeler, à réaliser un bénéfice de 400 millions d'euros en 2017, ou même pour la société Citrus, qui dégage un résultat de 128 millions d'euros pour cette même année 2017. La ville aurait dû négocier au mieux ses intérêts, c'est-à-dire ceux des Parisiennes et des Parisiens. Il n'est pas éthique qu'un tel cadeau soit fait à Auchan. C'est le sens de l'amendement que nous avons déposé. En réduisant à un an la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement, nous permettrons le maintien du PUP, tout en faisant payer à Auchan le juste prix de la rénovation des abords de la gare du Nord. Nous restons dans le cadre du code de l'urbanisme, mais nous affirmons notre volonté que ceux qui ont les moyens financiers ne soient pas avantagés par une politique trop généreuse à leur égard. Le gouvernement fait déjà beaucoup pour ces multinationales. La ville de Paris n'a pas à s'inscrire dans la même politique. Je vous remercie.